Anne Lennenn et Muriel Robin seront sur scène à Bobineau le 8 mars prochain. La date n'a pas été choisie par hasard. C'est la journée internationale de la femme. Et vous allez jouer avec Carole Bouquet, les monologues du vagin. C'est vous qui avez choisi et Anne Lennenn et Carole Bouquet pour vous accompagner sur scène, Muriel ? Oui, 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 on m'a dit carte blanche. En fait, c'est la metteur en scène qui m'a soufflé Anne. Je ne me serais peut-être pas autorisée pour les raisons qu'on connaît. Mais je trouvais que c'était une très bonne idée. Et Carole, je lui ai demandé, elle m'a d'abord dit non. Parce qu'elle m'a dit franchement, on dit sans arrêt le mot vagin. C'est un petit peu le principe. Mais quand même, les textes ont beaucoup de force et c'est impossible que ça ne t'intéresse pas. Et elle m'a dit oui une heure après. Alors il faut savoir que c'est une nouvelle version adaptée par Coralie Miller et Alexia Périmoni. Vous allez jouer sur scène. Moi j'ai vu ça il y a au moins une dizaine d'années déjà. Des tas d'actrices ont joué les monologues du vagin. D'autres actrices d'ailleurs dans le cadre du même festival vont... Festival citoyen, festival engagé. Ils vont reprendre les monologues. Vous c'est le 8 mars, toutes les 3. Ça a toujours été 3 femmes. Non, je crois d'ailleurs que la première fois c'est Fanny Cotanson toute seule qui a joué les monologues du majeur. J'ai failli les créer moi. C'est vrai ? J'avais eu le texte entre les mains il y a 20 ans. Et ça avait déjà cette force-là. Même si effectivement les textes ont été renouvelés. Ce sera joué aussi, je le dis quand même, au Comédia le 12 mars avec là toute une série d'actrices. Je ne vais pas donner tous les noms mais entre autres Juliette Arnaud, Sofia Aram, Stéphanie Bataille, Catherine Arditi, Charlotte Gassio. Et des politiques aussi. Oui, ça c'est le 7 mars. C'est la veille. Au Comédia. Où il y a Bachelot, El Khomri, la 3ème. Je ne sais pas. Voilà. La ministre. La ministre va jouer les monologues du vagin. Alors c'est vrai que ce mot vagin, c'est un mot tabou. Peut-être plus pour les hommes que pour les femmes au fond. Non. Non ? Je ne crois pas. Je ne vois pas à quelle occasion on pourrait le dire. Non, je ne vois pas à quel moment... Qu'un homme prononcerait le mot vagin ? Non mais moi, pour les hommes, pour les femmes, je ne parlais que de moi. C'est le médecin peut-être, non ? Même pas, parce que c'est tellement évident. C'est tellement évident que du coup... Pourquoi il y a... Est-ce que vous arrivez à le dire, vagin, facilement ? Monsieur. Dites mon vagin, par exemple. Vagin, dites son vagin. Dites-le. Dites son vagin. Oui, ça ne vient pas quand même tout seul. Faites ensemble, faites voir 3, 4 vagins. 3, 4. Vous voyez, il y en a 4 qui le disent, quand même. Ça dépend beaucoup du contraire. Ça ne veut pas dire que le vagin... Ça se partenit. Ça coince. Ça... Et c'est moins pire que les monologues de la vulve. Pourquoi ? Mais après, on se dit, comment on aurait pu l'appeler ? Mais tous les mots gênent. Monologue du pénis. Sans le moment que ça passerait mieux, le monologue de la... Dans le texte, vous donnez tous les synonymes. Le kiki, la chatte, le minou, le poudrier, la foufoune, le piou-piou, ça je ne connaissais pas. Le pipi, le portefeuille, la prune, la craquette, le frifri, le zizi. La toche, évidemment, chez les jeunes, c'est la toche, vous ne m'en répondez pas, c'est comme ça qu'on dit. La moule, le watcho, le millefeuille, la fendasse, vraiment. La tirelire, le berlingot. Vous allez dire tout ça sur scène ? La boîte de popole. Je le dis. Ça vous gêne ou pas, Anne ? Vous avez dit oui tout de suite ? Oui, j'ai dit oui tout de suite, mais parce que c'est difficile. Je pense que c'est important aujourd'hui de savoir s'engager sur des causes. Et quand il s'agit des droits des femmes, et en plus, sachant que tous les bénéfices allaient être versés à l'association Le Refuge, qui fait un travail formidable pour tous ces jeunes qui sont victimes d'homophobie ou de transphobie, c'était, voilà, j'avais envie d'y participer, déjà. Et puis c'était aussi l'opportunité de dire un texte qui est tellement fort, qui est tellement puissant. C'est bien de le rappeler, effectivement, le 8 mars, la recette sera distribuée au public. Et drôle aussi, parce qu'il y a des textes forts, évidemment, avec des témoignages de femmes qui ont suivi des choses atroces, mais il y a aussi une alternance de forts et de drôles. Très souvent drôles, oui. Vous connaissiez les monologues du vagin, ça a été créé en 2000 chez nous en France, ça vient des Etats-Unis au départ. Oui, Anne Ancelor qui a créé ça. Voilà, et ça a été adapté chez nous il y a déjà 18 ans, et ça n'a pas été repris depuis un petit moment, mais pendant au moins 10 ans, ça a été joué un peu partout en France par des tas d'actrices différentes. Vous l'aviez vu déjà ? Comme vous, Laurent, j'ai lu il y a quelques années, et alors du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, quels sont les changements que vous avez effectués ? Est-ce qu'ils sont nombreux ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne choquaient pas avant, qui choquent maintenant, et inversement ? Alors, le choix des textes a été fait par la metteur en scène, je ne crois pas que, mon souvenir est lointain, mais je ne crois pas que le texte est plus démodé, parce que ce sont des témoignages de femmes. Mais comme vous parlez d'une nouvelle version, quels sont les autres témoignages ? Oui, parce que c'est à la fois très sérieux parfois, et très drôle d'autres fois, ça dépend évidemment des témoignages. Oui, c'est très intéressant, parce que c'est un texte qui est à la fois une sorte de spectacle, c'est littéraire, et c'est aussi un tract. C'est militant. Donc, ce mélange des gens est assez inusité, finalement, sur scène. C'est un peu un apaxe, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, finalement. Tout à fait. Et puis, c'est un texte qui lève le tabou de la violence contre les femmes. C'est un texte qui fait du bien aux femmes et qui intéresse quand même les hommes. Justement, c'est intéressant, c'est de voir la réaction des hommes dans la salle. Je sais que les actrices qui, à l'époque, avaient joué ça, disaient que c'était évidemment les hommes qui étaient les plus gênés dans le public que, évidemment, les femmes qui s'amusaient plutôt de ce qu'elles entendaient ou étaient concernées quand c'était pour la partie la plus grave. Christine Angot. Oui, je ne sais pas si ce n'est pas gênant aussi pour les femmes, parce que c'est vrai que ce mot, moi, je me souviens, quand j'ai vu il y a 20 ans les affiches, ça ne me plaisait pas du tout. Ce titre, je ne mets pas du tout monologue du vagin. Je veux dire, les femmes peuvent parler, en effet, mais ce n'est pas par ce moyen-là. Donc, c'est vrai que c'est très étrange, à priori. Rien que de par le titre, on peut penser que ça va être vulgaire ou violent, alors que ça ne l'est pas du tout. Le titre n'existe même pas vagin en entier, c'est très bien vu, d'ailleurs, l'affiche. Oui. Il y a une ellipse du « i », de cette manière. Ça se concentre sur un organe, enfin, bon, voilà, c'est toujours... Donc, il y a d'autres trucs par rapport aux femmes. Après, je trouve que c'est marrant, parce que, justement, là, ce qu'on vient de vivre dans votre dialogue avec Amir, on est quand même maintenant dans une époque où on parle du sourire des hommes, et non plus du sourire des femmes, en tout cas. Dans une assemblée, ça, c'est assez récent. C'est vrai. Vous croyez ? Oui. Oui, c'est possible, d'ailleurs. Je crois. Oui, mais quand c'est le sourire d'Amir, c'est inévitable. Ah oui ? S'il est tellement... En tout cas, il y a... Depuis toujours, j'imagine, en plus. Amir, c'est un peu votre signature, quand même. Oui, je crois que j'ai eu le sourire facile depuis toujours. Quand il est en relâche, il remplace la Joconde au Louvre. Bon, vous irez voir, alors, les monologues du bassin. Oui, oui, parce que je pense que c'est... Les entendre. Oui, et puis, il doit se passer un truc dans la salle, non ? C'est pas un spectacle. Oui, oui, bien sûr, on sait pas. Oui, oui, oui. Vous verrez. C'est une représentation unique pour vous trois, avec Carole Bouquet, dans le cadre de ce festival Parole Citoyenne, un festival qui dure du 12 février au 20 mars, dix spectacles engagés. Il n'y a pas seulement les monologues du vagin, mais vous êtes là pour nous en parler ce soir, et on en reparlera tout à l'heure. Il y a une autre actualité pour Muriel, ce sera lundi soir. Alors là, vous m'épatterez toujours. Qu'est-ce que vous êtes allé mettre votre vie en... En danger. En danger avec ses jaguars. Pas le petit bébé, là. Le petit bébé, là, je viens le prendre dans mes bras, mais j'en ai vu des gros, des jaguars. Vous aussi, j'en ai vu des gros. On va regarder un extrait, ce sera lundi soir, et on en reparle tout de suite après. C'est l'endroit où on va descendre, ma Muriel. Je ne veux pas aller dans cette forêt sans rigoler. Si, 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 bien là. Quand on part à la rencontre du roi de l'Amazonie... C'est lui qui décide de l'heure du rendez-vous. Il y a eu des accidents, mais pas un acte de prédation vers les humains. Ça te rassure ? Maintenant ? Un face-à-face inoubliable... C'est génial ! C'est génial, ouais, super. Un royaume menacé. C'est terrible. Nous, au Brésil, on tue les jaguars. Il y a des rencontres qui vous marquent pour la vie. Lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Jérôme Cortiquian. Ce n'est pas votre premier. Vous avez fait les bonobos. Les éléphants. Les éléphants. Et donc maintenant, les jaguars. Qu'est-ce qui vous plaît à faire ça ? J'aime la nature. D'abord, je suis vraiment dans mon élément. Je suis vraiment quelqu'un d'autre quand je suis dans la nature. Et j'aime infiniment les animaux. Je ne sais plus qui l'a dit. Mais enfin, plus je vois les hommes, et plus j'aime mon chien. Ça, c'est toujours vrai. Vous pensez ça ? C'est une phrase de des proches horrible. Il dit, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien, plus je connais les femmes, moins j'aime ma chienne. Ah, vous n'aviez pas la deuxième partie ? Je ne connaissais pas, le... C'est en prime. Lundi soir sur France 3. Muriel, Robin et Chani sur la terre des jaguars. On en reparlera tout à l'heure. Au revoir.